Amis Gémeaux, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er, 1er avril au 7 avril. On commence vraiment ce mois d'avril tout pile, avec en plus un lundi de Pâques. 1er avril, bien, on est vraiment calé sur des dates de grande qualité. Donc nous allons voir ensemble les énergies pour cette première semaine du mois d'avril. Nous allons voir ça tout de suite avec vous, mes amis Gémeaux. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Gémeaux, semaine du 1er au 7 avril. Mes amis Gémeaux. L'expansion et le nord, le silence et la neige. L'expansion du nord, carte numéro 1. Malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord. Alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure, mes amis Gémeaux. Parfait, on commence le mois d'avril avec une idée en tête. C'est que l'aventure commence sur le pas de votre porte. On va aller voir l'exercice associé et faire confiance à votre propre guidance. Amis Gémeaux, ne vous laissez pas brin que balai. Magie, la fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Avec la terre et l'ancrage, magie. Alors là, il y a quand même une dualité. C'est qu'on vous dit, faites confiance à votre propre guidance. L'aventure commence sur le pas de votre porte. Vous êtes responsable de ce qui peut se passer. N'attendez pas tout de l'univers, que vous vous apportez tout sur un plateau. Vous avez aussi vos responsabilités par rapport à ça. Mais il faut croire quand même que l'univers va vous apporter des choses sur un plateau. Dualité. On va aller voir. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Alors comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer ? Et oui, la question c'est, et vous ? Qu'allez-vous faire en fait ? Amis Gémeaux, avec tout ça, on va aller voir. Ne laissez pas les responsabilités aux autres. On va aller voir, Amis Gémeaux, votre énergie majeure pour cette première semaine du mois d'avril. La tempérance et le chariot. Donc arrêter de se laisser brinqueballer, ça a été peut-être aussi un cap, une évolution chez vous, d'arrêter de vous laisser tirailler par les avis des uns des autres et les situations extérieures, pour vous réaligner, vous recentrer. Il y a une phase de compréhension pour certains, de tranquillisation, de guérison, pour ceux qui étaient un peu souffrants. L'idée de reconnecter un petit peu tous les fils cette semaine, que les choses vous semblent un tout petit peu plus logiques à la fin de cette semaine. L'idée d'un temps qui se ralentit, qui s'étire, pour vous laisser tout l'espace nécessaire sur ce parcours que vous avez besoin de faire, que ce soit sur un parcours professionnel, relationnel, matériel, concret dans votre vie. On va aller voir, trois cartes pour vos énergies générales, Amis Gémeaux. Cavalier de bâton à l'envers, et la roue de fortune à l'envers. Trois deniers à l'endroit, cinq deniers à l'endroit. Impératrice à l'envers. Reine de coupe à l'envers. Ah ! Alors, cette impératrice, on va commencer par elle. Vous aurez peut-être un problème avec quelqu'un cette semaine. Malgré tous les efforts que vous faites, en fait, j'ai l'impression. Cavalier de bâton, il y a une intensité, il y a des à-coups. Alors, il y a quelqu'un qui se lance dans des choses, et puis, ça s'arrête. Il se lance dans des projets, il fonce dans le tas, il est sûr de quelque chose, il a une conviction, il n'en a rien à faire de ce que pensent les autres, il y va. C'est quelqu'un qui peut vraiment, dans le positif, impulser des choses, mais il faut suivre après. Il faut faire les choses derrière lui, ou derrière elle. Ça peut être une femme aussi. Vous pouvez vous-même avoir engagé ces énergies-là pendant un petit moment. Balancer des infos, se lancer dans des projets, une intensité dans les réactions, et puis après, les autres gèrent. Voilà, il y a cette idée-là. Un fonctionnement quand même, un petit peu là-dessus. Alors, étonnamment, vous pouvez trouver quelqu'un qui est vraiment dans les mêmes vibrations que vous. Et ensemble, vous allez faire de grandes choses. Alors, en tout cas, vous vous comprenez. Parce que là, on peut avoir deux personnes, cavalier de bâton comme ça, quelqu'un qui est très excessif et une impératrice qui est très excessive aussi. Dans sa façon de donner des choses, de vouloir que ça rende quelque chose, qui est dans presque une dépendance affective, à l'affection, au don d'elle-même. Ça peut être dans des côtés différents de ce don d'amour, mais c'est excessif, c'est mal géré. Voilà. Donc là, on peut avoir vraiment des personnes dysfonctionnelles cette semaine, ou sur un sujet en particulier, qui ensemble, essayent de faire quelque chose, et apparemment, c'est possible. Vous arrivez à connecter, vous arrivez à vous comprendre quelque part au fond. Vous vous associez correctement sur un sujet. En tout cas, ça fonctionne. Il y a l'idée de retravailler une relation aussi. Si vous étiez dans ces énergies-là, chacun, il y a l'idée d'apaiser, de vous tranquilliser par rapport à ça, et de retrouver la paix intérieure par rapport à cette problématique. Et finalement, de vous dire qu'au final, chacun est comme il est. Et puis, on va quand même essayer de faire quelque chose. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a, c'est-à-dire des tempéraments. Ici, il y a vraiment des tempéraments qui ne sont pas forcément faciles à gérer, mais qui sont, bon, voilà, ils ont aussi des qualités. Le cavalier de bâton impulse quand même des choses. Et l'impératrice a aussi envie de créer des jolies choses. Après, si vous êtes à l'extérieur et que vous devez gérer ces personnes-là, en prendre conscience, c'est déjà bien, en fait. Essayez de tranquilliser cette situation. De manière centrale, il est question de créer ensemble. Et d'essayer que ça marche. De voir aussi que vous avez peut-être ces gens en besoin d'aide, que vous allez gérer aussi. Que finalement, voilà, c'est aussi un peu votre rôle. Que chacun manque de quelque chose. Prendre conscience que chacun manque de quelque chose. Peut-être que cette impératrice manque d'une énergie de cavalier de bâton à l'envers, même s'il est à l'envers. Et que ce cavalier de bâton manque d'une énergie d'impératrice, de création. Voilà, il y a une notion de compréhension de la situation, et des gens, et des personnalités, et du bon et des mauvais côtés de certaines personnes sur certains sujets. qui fait qu'en fait, si on sait ça, ça va. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux. Pour cette semaine du 1er au 7 avril. 8 d'épée, reine de denier. Reine d'épée. Il y a vraiment quelqu'un qui prend les choses en main. J'espère que c'est vous. Reine d'épée. 5 d'épée, 7 d'épée. Mon dieu. Mon dieu. Alors, que du mental, et pas des plus simples, émotionnellement. Là, vous pouvez avoir un don, amis Gémeaux. C'est que peut-être, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, des gens problématiques. Et vous savez gérer. C'est votre pouvoir. Vous êtes capables de gérer. Parce que là, vous allez avoir affaire à des gens. Si ce n'est pas vous qui engagez cette énergie, vous allez avoir affaire à des gens. Mon dieu. Alors, on a une 8 d'épée. On est concentré sur un sujet pour certains Gémeaux. Alors, il y a quand même cette notion de tranquillisation. Et de faire confiance à sa guidance. Et quand même d'essayer de faire que les choses se passent bien avec un pouvoir qui vous est tout personnel. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est très obtus, qui est obsédé par quelque chose, qui lance des projets, qui lance des trucs. Et puis après, ça part dans tous les sens. Vous êtes obligé de suivre derrière, de suivre, de réparer, d'arriver à quelque chose. Quelqu'un qui est très fermé dans son esprit. Ou très concentré, en tout cas obsédé même par quelque chose. Alors, et on a des crises, des disputes. Alors, qui peut être générée par cette impératrice aussi. Qui pique des colères. Qui crée des conflits pour rien. Qui est très dans l'émotionnel. Très dans le débordement affectif. Avoir raison pour avoir raison. L'intérêt de ça. Quel est l'intérêt d'avoir raison pour avoir raison. Parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose si on n'a pas raison. Etc. Bon, on a vraiment des comportements qui sont très obtus. Très fermés. Très prise de tête. Et au milieu, on a la subtilité de l'esprit du gémeau. Possiblement. Si vraiment vous avez affaire à des gens problématiques. La subtilité de votre esprit. En vous disant. Bon, il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose avec ça. On va prendre des décisions. On va être très objectif. On ne va pas impliquer l'émotionnel. De toute façon, il n'y en a pas. Ne cherchez pas l'émotionnel dans cette histoire. Il n'y en a pas. Donc, c'est que dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas du tout descendu dans le cœur. Deux personnes. Peut-être même pas de vous. C'est parti sur autre chose aussi. C'est parti sur du physique. C'est parti sur du mental. Le cœur est aux abonnés absents dans ces énergies. Même si peut-être que tout le monde met en avant son grand cœur. Il n'est pas là. Donc, on va essayer de voir de manière objective à comment on va faire. Pour que peut-être ces deux personnes s'associent. Si vous devez faire qu'il y a un ré-embricage. Une réassociation entre peut-être vous et d'autres personnes. Ou une autre personne. Vous n'êtes pas du tout dans des énergies d'amour cette semaine. Ça ne vous donne pas envie de l'être non plus. Parce que vous avez vraiment besoin de vous protéger. Vous de créer un apaisement. Une guérison intérieure. D'être dans une paix. Qui n'est pas si évidente que ça. Bizarrement, on a des gens qui ne s'associent pas. Et qui peuvent arriver à quand même accepter de faire des choses ensemble. Ah, alors on a peut-être des énergies de gens qui se séparent. Ici. Ou qui se sont séparés aussi. De la subtilité. On ne met pas son émotionnel en avant. Parce que ça ne sert à rien. Et on est extra lucide. On voit pragmatique. On ne reproduit pas les mêmes erreurs. Aussi. S'il est question de guérir une relation. Vous pouvez être aidé par un arbitre. Si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Parce que vous pouvez être d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez être dans ces énergies-là. Ou dans ces énergies-là. Il peut y avoir un arbitrage. De quelqu'un qui va dire très bien. Eh bien les choses seront comme ci, comme ça. Et pas autrement. Et voilà. Et c'est comme ça que ça va avancer. On va aller voir les gémeaux célibataires. Pour cette semaine. Quelle histoire. Valet de bâton. Pourtant il y a de l'enthousiasme. Vous avez quand même envie d'être poussé par quelque chose de positif. Il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Vous êtes celui qui a impulsé les choses. Alors vous pouvez basculer en cavalier de bâton. Évidemment. A l'envers. C'est-à-dire celui qui impulse toujours. Mais qui ne va jamais au bout. Ou qui fonce dans le tas. Ça fait très mal. Et les résultats n'est pas très concluants. Mais il y a quand même au fond de vous l'enthousiasme. Et c'est un peu votre côté positif. C'est que vous êtes un petit peu le petit lutin joyeux de l'aventure. Qui lance quand même des idées. Qui dit bon ben on va quand même essayer de faire ci, faire ça. De rester optimiste et positif. Et expérimenter. Proposer des choses. Continuez à proposer des choses. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Le pendu. La reine de Denier. Et la justice. Communication là-dessus. Alors il y a un blocage. Pour arriver à faire des choses. Peut-être là. Alors là on parle peut-être pour certains. Effectivement de voir la vérité. C'est en face. C'est faire en conséquence. Parce qu'il faut voir les choses différemment. Sinon vous allez être bloqué. Il va falloir faire preuve de savoir-faire. Et être extra lucide. Vous allez devoir vous sentir être extra lucide sur une situation. Peut-être même tranché dans un conflit. Vous pouvez décider de bloquer quelqu'un aussi. Ça peut être radical. À un moment donné. En disant bon allez. Là ça ça va pas être possible. Il faut être le plus objectif possible. Voir les choses différemment. Et rester dans le bien-faire. Et le soin. À vous-même déjà. Et au projet commun. Si projet commun il y a. Et je pense qu'il y a quand même là. Pour que tout le monde continue dans ses énergies. Il doit y avoir quelque chose que vous devez faire avec l'autre. On va aller voir les gémeaux en couple. L'empereur. Rien de plus. Rien de moins. Alors vous avez les capacités de décider. On attend de vous des responsabilités. On attend de vous une prise de décision. On attend de vous d'avoir une vue d'ensemble de la situation. C'est vous qui avez le pouvoir de tranquilliser. D'apaiser. D'amener la paix. Bon. À évaluer. Il y a une énergie très forte. Masculine. D'autorité. Puisque de toute façon. Le féminin est totalement parti à l'ouest. Le désir. Tout ce qui est désir. Pulsion. C'est totalement parti à l'ouest aussi. Bon. Et bien on va prendre les responsabilités. Et on va essayer de faire quand même que les choses soient constructives. On va aller voir. Alors matériellement justement. Peut-être une énergie aussi paternelle. D'un pouvoir masculin. Très fort. D'une autorité. Le sujet central c'est peut-être qui a le pouvoir sur une situation. Qui a l'autorité. Amis Gémeaux. Matériellement. Concrètement. Votre énergie sera à la semaine du 1er au 7 avril. Qui commence bien. As de coupe. 7 d'épée. Une coupe. Matériellement. Concrètement. Il y a moyen. Il y a potentiel. C'est sûr. La force. Le pape. Pas. Oui. La 5 de coupe évidemment. Avec la 3 de bâton. Il faut essayer de se projeter positivement. Parce qu'effectivement. Ce n'est pas facile. Il y a quelque chose qui est proposé. Il y a un nouveau départ. On est sur des énergies de tempérance. D'apaisement. De guérison. De tranquillisation. De compréhension. Malgré tout. Sur ces situations-là. Qui ne dureront pas. Peut-être toute la semaine. Une fois que le problème sera réglé. Le problème sera réglé. Mais il y a quand même l'idée d'un nouveau départ. De nouveaux projets. D'une ouverture du cœur. La force. Il y a quand même le contrôle. Alors. Essayez de garder le contrôle sur la situation. Parce que. Au niveau des regrets. Des échecs. Des culpabilités. De la tristesse. Ça va jouer fortement. Sensation d'échec. Émotionnellement parlant. Essayez quand même. De passer entre les gouttes. De tout ça. Peut-être pour certains. Initiés. Par une sensation de trahison. Ou de quelque chose. Qui a été trop complexe. Mentalement. Pour vous. Ou dans une situation. Avoir voulu garder le contrôle. Vous amène aussi. A regretter certaines choses. Peut-être que vous aurez l'occasion. De réparer vos erreurs. On est sur une notion. De réparation. De tranquillisation. De cette souffrance. Peut-être. Là. De cet échec. Vous avez un pouvoir. Sur la situation. Vous avez une capacité. Comme cet exercice. De magie. De votre propre guidance. Et une capacité. A gérer. Une subtilité. Quelque chose de complexe. Dans les énergies. Ce n'est pas les autres. Qui auront cette capacité. Là. C'est vous. Donc. Il va falloir exploiter. Exploiter. Cette capacité. Parce que. Sinon. Ça risque d'être un petit peu. Plus compliqué. De prévu. Peut-être. Que justement. Vous. Votre mental. Vous êtes un signe d'air. Il y a des choses. Qui vous paraissent. Plus simples. Plus claires. Que pour les autres. Cette semaine. Vous. Au moins. Vous avez la conscience. Que vous ne pouvez pas. Rester dans ces énergies. Là. Parce qu'elles sont. Désagréables. Donc. Il va falloir. Essayer de prendre des décisions. Par rapport à ça. On va aller voir. Il y a quelque chose. Un nouveau projet. Aussi. Bon. C'est mal saisi. C'est mal. Alors. C'est peut-être. Cette guérison là. Qui se présente. Sur un échec passé. Relationnellement. Avec des gens. Qui partaient vraiment. Dans tous les sens. À un moment donné. On va aller voir. Le conseil. Un conseil. Amis Gémeaux. Sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille. Six de coupe. D'être doux. Comme un agneau. On vous conseille. De mettre des coupes. Non. En fait. On vous conseille. D'apaiser. Quelque chose. Émotionnellement. Qui ne s'est pas bien passé. Précédemment. Il faut revenir. À l'idée. Que. Au fond. On est quand même. Capable. De faire quelque chose. Avec cette situation. Il y a du bon. Dans tout. Il faut revenir. À quelque chose. De plus simple. Faites le plus simple possible. Si vous avez besoin. De traiter un échec. Faites-le. Il faut qu'en fait. Ça reste. Ça redevienne. Ça devienne. Quelque chose de négatif. Devienne quelque chose. Qui au fond. Sera positif. Pour tout le monde. Et puis voilà. Point barre. Et puis on arrivera. À naviguer là-dedans. Pensez aux enfants. Là. C'est pour ceux qui ont vraiment. Des questions de séparation. Et d'enfants. Pensez aux enfants. Avant tout. Pensez à ce qui est le plus. Important. Dans cette histoire-là. On est dans des énergies de Pâques. On a des agneaux. Vous. Vous lirez le message. Que vous voudrez. Sur cette notion-là aussi. On va aller voir. Au niveau de la. Des traditions. De la religion. Évidemment. Chacun à la sienne. On va aller voir. Le dernier message. Pour vibrer bien plus haut. Amis. J'ai mots. Sur cette semaine. Je vibre la paix. Bon alors. C'est vraiment. C'est à vous. Je vibre la paix. Je suis alignée à la paix. La paix règne. Et dans tous les domaines de ma vie. Les mots clés sont. Vibration. Paix. Et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine. Amis Gémeaux. Et je vous dis. A très vite. Je vous dis.